Ce mercredi 15 mars, Jordan Deluxe reçoit Patrick Préjean dans son émission chez Jordan diffusée sur C8. Au cours de l'entretien, le comédien de doublage a accepté de parler de sa retraite, dévoilant au passage la somme qu'il touche tous les mois. Patrick Préjean est l'invité de Jordan Deluxe dans son émission chez Jordan sur C8. A 78 ans, l'acteur et comédien de doublage français a joué dans plus de 80 pièces de théâtre. Il a aussi fait du cinéma, notamment en donnant la réplique à Louis de Funès dans Les Gendarmes et les Gendarmettes, 1982. Le présentateur a voulu savoir si tourner avec lui a été difficile. Ça n'a jamais été un emmerdeur, c'était juste un perfectionniste, a confié Patrick Préjean. Dans cet empruntien, il a aussi parlé de sa jeunesse en tant que fils d'acteur, de sa femme Liliane, avec qui il est en couple depuis 48 ans et de sa fille, Laura. Elle est directrice de plateau dans les grands doublages. Elle adore ce métier et elle réussit très bien pour l'instant, a-t-il indiqué. Patrick Préjean sur sa retraite, je mène sort dans les dernières minutes de l'émission, Patrick Préjean a répondu aux questions cash de Jordan Deluxe. Il a ainsi dévoilé le montant de sa retraite, 2800 euros et des poussières. Selon lui, ce n'est pas suffisant. On peut difficilement vivre avec des sommes autour de mille et quelques euros. Moi je gagne 2800 et un peu plus, et je mène sort, mais parce que je fais autre chose. Je continue à travailler beaucoup, mais le jour où ça n'arrivera plus, je ne sais pas si j'ai mis assez d'argent de côté pour pouvoir. Mais je n'ai pas encore fini, a-t-il expliqué. Jordan Deluxe lui a alors demandé s'il envisageait un jour d'aller en maison de retraite. Pour l'instant, le problème ne se pose pas, lui a-t-il répondu. On m'a posé ce petit truc, et ça va très bien il s'est dit surpris par le niveau de sa retraite. Je suis très, très étonné. Ça doit avoisiner 3000 tourons. Vous vous rendez compte ? Avec tout le parcours. Je sais que ça paraîtra beaucoup pour certaines personnes, et je le comprends très bien, a-t-il néanmoins reconnu. Avant de se confier à ce sujet, Patrick Préjean a parlé de son état de santé. Il a ainsi révélé avoir eu la pose d'un stent en prévention d'un AVC. J'avais des petites sensations, mais on n'a jamais été jusqu'au moment très délicat. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'a dit, si est-il bizarre, anticipons et très intelligemment, on m'a posé ce petit truc, et ça va très bien, a-t-il dit. A lire aussi Patrick Préjean, ça fait 10 ans que je me balade dans une famille formidable, j'ai été gâté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501